Au sujet de notre existence en tant que parti, nous sommes le Front Populaire Ivoirien. La base, je voudrais saluer ici tous nos militants de base. Ceux qu'on ne salue jamais, mais dont on sollicite les voix pour les campagnes, je voudrais les saluer. Tous ceux qui sont partout, au nord, au sud, au centre, à l'ouest, à l'est, qui sont dans les villages. Tous ceux qui se mobilisent, qu'il y a une courte à défendre. Tous ceux qui se sont mobilisés pour qu'on commence à libérer nos prisonniers. Je voudrais les saluer et leur dire merci de rester mobilisés, car la lutte continue. Mais, sur le chemin de la lutte, le chemin est long. On rencontre souvent quelques écoeilles. Tu marches, tu marches, et tu vois une pierre. Tu ne te bats pas contre la pierre. Tu la contournes ou bien tu sautes. Parce que ton propos, ton propos, ce qui a fait que tu es parti de chez toi le matin, ce n'est pas la pierre. Tu es parti de chez toi pour arriver dans un autre village. Donc, si tu rencontres une pierre sur la route, ou bien tu la sautes, ou bien tu la contours, et tu continues ton chemin. Donc, sur notre chemin, nous avons rencontré Afi, Afi Ndessa. Écoutez, je vous rappelle que quand j'ai été élu en octobre 2000, nous étions dans mon sujet de campagne à Kokodi. Je me rappelle bien que j'étais assis, et j'ai appelé Sangaré. Lui et moi, nous sommes entrés dans les toilettes, parce que la salle était remplie. On ne pouvait pas faire d'apartheid là. On s'est enfermés. J'ai dit sang. Nous venons de gagner l'élection présidentielle, prendre le poste de premier ministre. Et tout le monde le comprendrait. Il dit, non, tu me pièges. Parce que toi, Yvonne a déjà discuté de ça. Et ce n'est pas à cette conclusion que nous avions abouti. Nous avons dit que nous avons de jeunes cadres compétents dans ce parti, et qu'il faudrait que l'un d'entre eux soit premier ministre. Je lui dis, qui tu vois ? Il dit, je vois deux. J'envoie deux pour le moment. Afi Nguessan et Maman de Kouribali. Il dit, qui tu veux qu'on se fragisse ? Il dit, bon, Afi Nguessan a été ton directeur de cabinet. Il a été ton directeur de campagne. Donc, il part avec des préjugés plus favorables. Parce que, d'après cette description, on a l'impression qu'il te connaît mieux que l'autre. Donc, il faut prendre Afi. Et puis l'autre, on verra en cours de marche quand est-ce qu'il peut venir supprimer Afi. Donc, je lui ai dit, bon, quand nous allons rentrer dans la salle, c'est toi qui prends la parole pour lui annoncer. Nous sommes entrés dans la salle. J'étais assis. Simone était assis à ma droite. Applaudissements Et Afi était assis vers la porte. Et Maman de Kouribali était assis au sol, au fond. Et Sangaré a tapé ses mains. Et le silence est fait. Il a dit, camarade Afi Nguessan, le Président de la République, m'est charge de t'informer qu'il t'a nommé premier ministre. Et Afi se met à pleurer. Alors, je lui ai dit, au lieu de pleurer, va te laver, tu te mets en costume, et tu vas faire la passation des services avec Saint-Dougiara. C'est comme ça que Afi a été nommé premier ministre. Bon, la Constitution de la Deuxième République prévoyait que le président de la République ne pouvait pas être en même temps président d'un parti politique. Donc, quand nous nous sommes installés, on a fait le premier conseil des ministres le 27 octobre 2000. Dans le mois de novembre, j'ai demandé à Sangaré d'organiser un congrès pour choisir un nouveau président. À ce moment-là, reconsertation entre Sangaré et moi. Et là, c'est Sangaré qui donne la deuxième chance à Afi. Il dit, président, je connais le FPI. Nous sommes des chahiteurs. Si nous donnons le parti à quelqu'un d'autre, il va embêter Afi pour chercher à prendre sa place comme premier ministre. Donc, on lui a donné le poste de premier ministre. Donnons-lui en même temps le parti. Comme ça, personne ne va l'embêter. Mauvaise analyse, mais ça a été l'analyse que nous avions faite, Sangaré et moi. Et c'est comme ça que Afi a eu le poste de premier ministre et la présidence du FPI. Aujourd'hui, Afi s'agrippe au poste de président du FPI et il oublie tout ça. Alors, moi, j'étais en prison à La Haye. Quand j'ai appris le louvoiement, les gens marchent comme ils marchent dans les herbes. Nous qui sommes de la brousse, quand on regarde les herbes, on sait comment tu as marché. On sait comment tu as marché. On sait ce qui est passé aussi. Parce que nous, on vient de la brousse. Nous ne nous sommes pas des gens de ville. On sait comment tu as marché. Donc, quand les camarades en ont eu marre de ce louvoiement, ils m'ont appelé pour me dire, mais ton gars là, il faut être candidat au congrès. Et puis, on va lui arracher le parti. Comme ça, tu vas donner à quelqu'un d'autre. C'est comme ça que j'ai appelé Ashwadu pour lui dire, va faire ma campagne. Quand il a vu que Ashwadu quittait le Ghana pour venir faire ma campagne, il a compris que c'était pour être enlevé. Donc, il a amené le congrès. Le congrès n'a pas eu lieu. Enfin, sous la forme, lui, il était prévu. Donc, j'ai compris définitivement que le monsieur, lui aussi, était définitif dans son choix. Dans son choix d'aller ailleurs. J'ai dit, bon, c'est donc un autre combat, une autre lutte qui s'ouvre devant nous. Donc, j'ai montré ma disponibilité à discuter avec lui parce que je voulais comprendre. Je voulais comprendre. J'ai montré ma disponibilité. Alors, il y a eu tous les théâtres dont vous avez été témoins. Il va à Paris, il n'arrive pas à Bruxelles, il retourne. Et bon, il y a eu tous ces théâtres-là. Et puis, une fois, comment il s'appelle, mon porte-parole ? Katrina m'appelle Dacra. Il dit, ah, j'ai vu la fille. Il veut effectivement venir pour parler avec toi. Il veut effectivement venir parler avec toi et te remettre parti. J'ai dit, tu dis quoi ? Il dit, j'ai vu la fille. Il veut effectivement venir pour te remettre le parti. J'ai dit de venir. Comme la première fois, il était venu à Paris. Il a dit qu'il avait été empêché par un soir d'eau et Haka Emmanuel. J'ai dit de venir directement à Bruxelles et de descendre dans l'hôtel appelé Tant. Parce que dans cet hôtel-là, en ce moment-là, il y avait mon cousin, Laurent Autrouille qui était venu et qui était dans cet hôtel. Donc, j'ai dit, il n'y a qu'à descendre dans cet hôtel-là. Il est venu. Il était deux. Il était accompagné d'un de ses militants de Paris. Moi, j'ai fait venir à Soadou de Côte d'Ivoire et j'étais accompagné d'Abi Batouré qui n'est pas là aujourd'hui parce qu'elle a des affaires à suivre au tribunal à Paris. Et donc, il y a eu, et à Soadou est là, un premier tête-à-tête entre Afi et moi. Mais, on était trois. Il y avait Afi, il y avait moi et il y avait Abib Batouré. Ça a duré entre une heure et une heure et demie. Je l'écoutais. Il a parlé et après, il a sorti un document où il posait des revendications. Alors, j'étais un peu étonné. Il ne savait pas que dans les partis-là, on posait des revendications. Il posait des revendications concernant lui. C'est-à-dire, s'il donne la présidence, il doit devenir, enfin, je dis une ou deux revendications. Il doit devenir premier vice-président assurant le terrain totalement. C'est-à-dire, je prends la présidence du parti, mais je deviens la reine d'Angleterre, quoi. Alors, moi, je l'écoutais. Je l'écoutais. On dirait que ce n'est pas du FPI qu'il s'agit. Quand il a fini, j'ai appelé les Assoadou, les Laurents Autreux. Je leur ai donné et puis je suis parti à la maison. Mais, ma décision définitive était prise. Je dis, on ne peut rien faire avec ce qu'il s'agit là. Parce que, Kodjo Richard est assis là. Quand on a fait une réunion de notre organisation marxiste à Yopougo, on a décidé de créer une organisation luttant pour le métri-patricieux et la démocratie. Kodjo Richard est là. De ce que je vois là, il est là. Simone est assis à côté de lui. Et de ce que je vois, bon. Et nous avons décidé, nous avons désigné ceux qui devaient aller rencontrer, les Pascal Kokora, les Sangaré, tout ça, pour créer cette organisation. Il y avait Boga, Simone et moi. Et Wuraga Oubou, mais Wuraga Oubou était en ce moment-là en France pour rédiger sa thèse. Donc, on est partis à Troyes. En rencontrant Sangaré et Kokora, on était cinq. Et puis, on a arrêté le principe. Et on a créé ce parti démocratique qui n'avait pas de nom. Et on est retourné à notre organisation de base. Et je leur ai dit qu'il fallait que quelqu'un parte en Europe pour populariser notre lutte. Ils m'ont désigné. Bon, je m'y attendais, mais bon. Ils m'ont désigné. En partant, c'est à Kodjo Richard que nous avons laissé l'organisation. Kodjo Richard, il est là. Et quand je suis arrivé en France, j'ai donc parlé à Wuraga Oubou. On s'est rencontrés, on a discuté dans un café sur la venue de la Grande Armée. C'est le pendant des Champs-Élysées. Les Champs-Élysées sont d'un côté. Quand on arrive à la place de l'Etoile, on descend de l'autre côté sur la venue de la Grande Armée. Et j'ai discuté avec Wuraga Oubou. Et c'est là que nous avons trouvé le nom Front Populaire Ivoirien. Aussitôt, on a fait des cachets, des tampons. Et je suis arrivé récemment avec le dernier de ces cachets qui était resté en France. Donc, c'est à moi qu'il parle comme ça. Bon, j'ai laissé l'asseoir. J'ai dit bon, j'ai parlé avec lui, dîner, tout. Et puis, moi, ma décision était prise. J'ai dit bon, un jour, si Dieu le visite bien, peut-être qu'il laissera tomber sa proie. Mais il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Est-ce qu'il a changé ? Non ! Donc, aujourd'hui, je suis revenu de prison et d'exil. Il nous faut avancer. Il nous faut avancer. Donc, je propose au comité central la solution suivante. Laissons à fi avec l'enveloppe qu'il détient. Et nous, nous allons prendre la décision dès aujourd'hui de créer notre propre parti avec le même contenu. Nous allons baptiser le LPU autrement. Parce que... Je vais applaudir le président. Laissons. On nous a envoyé un film, mais plutôt qu'on nous a envoyé beaucoup de choses. Mais il faut que nous apprenions que notre combat, on peut nous mettre en prison, tout ça. On va en prison, on sort et puis on continue. Voilà. On continue. C'est pas... Ça, c'est le premier problème. Et nous ne sommes pas les premiers sur la terre à continuer ça. Donc, on va continuer le combat. Mais... Cette petite pierre-là, qui était sur le chemin, nous allons l'encontourner. C'est ce que je vous propose. Donc, camarade secrétaire général, camarade président... Je vois pas... Je vois un président, mais... Je vois pas le deuxième. Ah ! Oui, oui. Camarade député, tout ça. Camarade président. Je vous vois. Je vous propose cela. Je souhaite que le comité central adopte cette tactique et que nous allons mettre sur pied un comité pour convoquer rapidement un congrès extraordinaire. Ce congrès va prendre toutes nos bases et nous allons redonner un nouveau don et puis nous allons continuer le chemin. C'est ce à quoi je vous convie aujourd'hui. Et j'attends donc les débats sur cette proposition. J'attends aussi... 1 Camarades, nous allons passer à un autre sujet. Nous allons passer au sujet de notre existence en tant que parti. Nous sommes le Front Populaire Ivoirien. La base, je voudrais saluer ici tous nos militants de base. Ceux qu'on ne salue jamais, mais dont on sollicite les voix pour les campagnes, je voudrais les saluer. Tous ceux qui sont partout, au nord, au sud, au centre, à l'ouest, à l'est, qui sont dans les villages. Tous ceux qui se mobilisent, qu'il y a une courte à défendre. Tous ceux qui se sont mobilisés pour qu'on commence à libérer nos prisonniers. Je voudrais les saluer et leur dire merci, restez mobilisés, car la lutte continue. Mais, si le chemin de la lutte, le chemin est long, on rencontre souvent quelques écailles. Tu marches, tu marches, et tu vois une pierre, tu ne te bats pas contre la pierre, tu la contournes ou bien tu sautes. Parce que ton propos, ton propos, ce qui a fait que tu es parti de chez toi le matin, ce n'est pas la pierre. Tu es parti de chez toi pour arriver dans un autre village. Donc, si tu rencontres une pierre sur la route, ou bien tu la sautes, ou bien tu la contoures, et tu continues ton chemin. Donc, sur notre chemin, nous avons rencontré Afi, Afi Ndésa. Écoutez, je vous rappelle que quand j'ai été élu en octobre 2000, nous étions dans mon sujet de campagne à Cocody. Je me rappelle bien que j'étais assis, et j'ai appelé Sangaré. Lui et moi, nous sommes entrés dans les toilettes, parce que la salle était remplie. On ne pouvait pas faire d'apartheid là. On s'est enfermés. J'ai dit sang. Nous venons de gagner l'élection présidentielle, prends le poste de premier ministre. Et tout le monde le comprendrait. Il dit non, tu me pièges. Parce que toi et moi, on a déjà discuté de ça. Et ce n'est pas à cette conclusion que nous avions abouti. Nous avons dit que nous avons des jeunes cadres compétents dans ce parti, et qu'il faudrait que l'un d'entre eux soit premier ministre. J'ai dit, ce qui tu vois ? Il dit, je vois deux. J'en vois deux pour le moment. Afi Ndésa et Momando Kouribali. Il dit, qui tu veux qu'on se fragisse ? Il dit, bon, Afi Ndésa a été ton directeur de cabinet, il a été ton directeur de campagne, donc il part avec des préjugés plus favorables, parce que d'après cette description, on a l'impression qu'il te connaît mieux que l'autre. Donc il faut prendre Afi. Et puis l'autre, on verra en cours de marche, quand est-ce qu'il peut venir suppléer Afi. Donc, je lui ai dit, bon, quand nous allons rentrer dans la salle, c'est toi qui prends la parole pour lui annoncer. Nous sommes entrés dans la salle, j'étais assis, Simone était assise à ma droite. Et Afi était assis vers la porte, et Momando Kouribali était assis au sol, au fond. et Sangaré a tapé ses mains, et le silence s'est fait. Il a dit, camarade Afinguesan, le président de la République, m'écharge de t'informer qu'il t'a nommé premier ministre. Et Afi se met à pleurer. Alors, je lui ai dit, au lieu de pleurer, va te laver, tu te mets en costume, et tu vas faire la passation des services avec avec Saint-Dougiara. C'est comme ça que Afi a été nommé, premier ministre. Bon, la constitution de la Deuxième République prévoyait que le président de la République ne pouvait pas être en même temps président d'un parti politique. Donc, quand nous nous sommes installés, on a fait le premier conseil des ministres le 27 octobre 2000. Dans le mois de novembre, j'ai demandé à Sangaré d'organiser un congrès pour choisir un nouveau président. À ce moment-là, réconcertation entre Sangaré et moi. Et là, c'est Sangaré qui donne la deuxième chance à Afi. Il dit, président, je connais le FPI. Nous sommes des chahiteurs. Si nous donnons le parti à quelqu'un d'autre, il va embêter Afi. Il faut chercher à prendre sa place comme premier ministre. Donc, on lui a donné le poste de premier ministre. Donnons-lui en même temps le parti. Comme ça, personne ne va l'embêter. Mauvaise analyse, mais ça a été l'analyse que nous avions faite Sangaré et moi. Et c'est comme ça que Afi a eu et le poste de premier ministre et la présidence du FPI. Aujourd'hui, Afi s'agrippe au poste de président du FPI et il oublie tout ça. Alors, moi, j'étais en prison à La Haye quand j'ai appris le louvoiement. Les gens marchent. Mais comme ils marchent, dans les herbes, nous qui sommes de la brousse, quand on regarde les herbes, on sait comment tu as marché. On sait comment tu as marché. On sait ce que tu as fait. Parce que nous, on vient de la brousse. Nous, nous n'avons pas des gens de ville. On sait comment tu as marché. quand les camarades en ont eu mal de ce louvoiement, ils m'ont appelé pour me dire « Ton gars, il faut être candidat au congrès et puis on va lui arracher les partis. Ça, tu vas donner à quelqu'un d'autre. » C'est comme ça que j'ai appelé Aswadou pour lui dire « Va faire ma campagne. » Quand il a vu qu'Aswadou quittait le Ghana pour venir faire ma campagne, il a compris que c'était pour autant lever. Donc, il a annulé le congrès. Le congrès n'a pas eu lieu. Il a fait sous la forme. Lui, il était prévu. Donc, j'ai compris définitivement que le monsieur, lui aussi, était définitif dans son choix. Dans son choix d'aller ailleurs. J'ai dit « Bon, c'est donc un autre combat, une autre lutte qui s'ouvre devant nous. » j'ai montré ma disponibilité à discuter avec lui parce que je voulais comprendre. Je voulais comprendre. J'ai montré ma disponibilité. Alors, il y a eu tous les théâtres dont vous avez été témoins. Il va à Paris, il n'arrive pas à Bruxelles, il retourne. Bon, il y a tous ces théâtres-là. Et puis, une fois, comment il s'appelle mon porte-parole ? Catherine m'appelle d'Akra. Il dit « Ah, je veux à Fille, il veut effectivement venir pour parler avec toi. Il veut effectivement venir parler avec toi et te remettre parti. » J'ai dit « Tu dis quoi ? » Il dit « J'ai vu à Fille, il veut effectivement venir pour te remettre le parti. » J'ai dit « J'ai vu de venir. » Comme la première fois il était venu à Paris, il a dit qu'il avait été empêché par Assoido et Akka Emmanuel. « J'ai vu de venir directement à Bruxelles et de descendre dans l'hôtel appelé Tant. » Parce que dans cet hôtel-là, en ce moment-là, il y avait mon cousin, Laurent Autrui, qui était venu et qui était dans cet hôtel. Donc, j'ai dit « J'ai vu de venir accompagné d'un de ses militants de Paris. » j'ai fait venir Assoido de Côte d'Ivoire et j'étais accompagné d'Abi Batouré, qui n'est pas là aujourd'hui parce qu'elle a déjà affaire à suivre au tribunal à Paris. Et donc, il y a eu et Assoido et là, un premier tête-à-tête entre Afi et moi. Mais, on était trois. Il y avait Afi, il y avait moi et il y avait Abib Batouré. Ça a duré entre une heure et une heure et demie. Je l'écoutais. Il a parlé et après, il a sorti un document où il posait des revendications. Alors, j'étais un peu étonné. Et ça va pas que dans les parties on posait des revendications. Il posait des revendications concernant lui. C'est-à-dire, s'il donne la présidence, il doit devenir, enfin, je dis une ou deux revendications, lui, il doit devenir premier vice-président assurant le terrain totalement. C'est-à-dire, je prends la présidence du parti, mais je deviens la reine d'Angleterre. Alors, moi, je l'écoutais, je l'écoutais. On dirait que ce n'est pas du FPI qu'il s'agit. Quand il a fini, j'ai appelé les Asso Hadou, les Laurents, et je leur ai donné et puis je suis parté à la maison. Mais ma décision définitive était prise. Je dis, on ne peut rien faire avec ce qu'il y aura. Parce que Kodyo Richard est assis là. Quand on a fait une réunion de notre organisation marxiste à Yopougo, on a décidé de créer une organisation luttant pour le métier patrice et la démocratie. Kodyo Richard est là. De ce que je vois là, il est là, Simone est assis à côté de lui. Et de ce que je vois, bon, et nous avons décidé, nous avons désigné ceux qui devaient aller rencontrer les Pascal Kokoura, les Sangaré, tout ça, pour créer cette organisation. Il y avait Boga, Simone et moi. et Ouboura Gaobou, Mevoura Gaobou était en ce moment-là en France pour rédiger sa thèse dont on est parti à trois. En rencontrant Sangaré et Kokoura, on était cinq. Et puis, on a arrêté le principe. Et on a créé ce parti démocratique qui n'avait pas de nom. Et on est retourné à notre organisation de base et je leur ai dit qu'il fallait que quelqu'un parte en Europe pour populariser notre lutte. Ils m'ont désigné. Bon, je m'y attendais mais bon, ils m'ont désigné. En partant, c'est à Konyo Richa que nous avons laissé l'organisation. Konyo Richa, il est là. Et quand je suis arrivé en France, j'ai donc parlé à Ouboura Gaobou. On s'est rencontré, on a discuté dans un café sur la venue de la Grande Armée. C'est le pendant des Champs-Élysées. Les Champs-Élysées sont d'un côté. Quand on arrive à la place de l'Etoile, on descend de l'autre côté sur la venue de la Grande Armée. Et j'ai discuté avec Ouboura Gaobou et c'est là que nous avons trouvé le nom Front Populaire Ivoirien. Aussitôt, on a fait des tâches, des cachets, des tampons. Et je suis arrivé récemment avec le dernier de ces cachets qui était resté en France. Donc, c'est à moi qu'il parle comme ça. Bon, j'ai laissé le... j'ai laissé le... asseoir. J'ai dit, bon, j'avais avec lui dîner, tout, et puis, mais moi, ma décision était prise. J'ai dit, bon, un jour, si Dieu le visite, bien, peut-être qu'il laissera tomber sa proie, mais il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Est-ce qu'il a changé ? Non. Donc, aujourd'hui, je suis revenu de prison et d'exil. Il nous faut avancer. Il nous faut avancer. Donc, je propose au comité central la solution suivante. Laissons affiche avec l'enveloppe qu'il détient. Et nous, nous allons prendre la décision dès aujourd'hui de créer notre propre parti avec le même contenu. Nous allons baptiser le LPU autrement. Parce que l'applaudir le Président Klaassoir. On nous a envoyé un film, mais plutôt qu'on va nous envoyer beaucoup de choses. Mais il faut que nous apprenions que notre combat, on peut nous mettre en prison, tout ça. On va en prison, on sort et puis on continue. Voilà. On continue. C'est pas... Ça, c'est pas un problème. Et nous ne sommes pas les premiers sur la terre à continuer ça. Donc, on va continuer le combat. Mais, cette petite pierre-là, qui était sur le chemin, nous allons l'encontourner. C'est ce que je vous propose. Donc, camarade secrétaire général, camarade président, je vois pas, je vois un président, mais je vois pas le deuxième. Ah, oui, oui. Camarade député, tout ça. Camarade président, je vous vois, je vous propose cela. Je souhaite que le comité central adopte cette tactique et que nous allons mettre sur pied un comité pour convoquer rapidement un congrès extraordinaire. Ce congrès va prendre toutes nos bases et nous allons redonner un nouveau don et puis que nous allons continuer le chemin. C'est ce à quoi je vous convie aujourd'hui. Et j'attends donc le débat sur cette proposition. C'est ça, c'est ce à quoi que je sais ? C'est ça, c'est ça. C'est ça ? C'est ça ? Je dois s'en suivre.